Yo les gens, c'est maxtator64 ! Toujours dans notre petite série easter eggs, d'ailleurs j'ai toujours les derniers épisodes, donc le premier, j'en ferai comme ça un peu chaque jour, ou un bazar comme ça, hein. Normalement cette fois-ci vous devez m'entendre mieux, parce que j'ai baissé le son du jeu, et donc voilà. Bref, pour notre easter eggs, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, normalement c'est 3 petits easter eggs, enfin non vous l'avez pas vu dans le titre ça, mais bref, ils sont ici. Je vous montre sur la carte où ils sont, ils sont à Maestral, sur la grande île, attendez hop, ça se trouve là, puis vous zoomez, vous zoomez, vous zoomez, vous avez ça, et puis là, c'est ici. Bref, alors aujourd'hui c'est 3 petits easter eggs, enfin une référence et 2 petits secrets en gros. Alors déjà les débris, c'est le mille light club. Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, bah j'avais mis sur internet, c'est quoi le mille light club ? C'est dans Just Cause 2, et c'est le dirigeable. Maintenant si on va encore dans l'eau, on devrait voir aussi encore une pancarte de mille light club. Sauf que je ne la vois pas, et on va vite remonter avec qui se noie. Bref, c'est pour la première petite référence. Deuxième, 2 euros. Si vous voyez un jour des trucs comme ça, des ronds d'un blanc, on va tirer dedans. Et voilà, et vous avez un bateau de sauvetage, qu'on va vite mettre à l'eau. Non, je suis passionnément, on ne sait pas l'eau. Oh, en plus on tire dessus. Non, regardez, si vous avez votre bateau à l'envers, vous mettez en dessous. Oh putain ! Eh mais vas-y, c'est super mal ! Mais vas-y ! Eh putain, mais j'ai tiré plus sur personne en plus ! Eh mais les gens, il y a des trucs injustes dans ce jeu. Ce n'est pas possible. J'espère qu'il ne va pas me faire spawner trop loin, parce que sinon vous devrez vous taper le voyage. C'est très honnêtant. Bref. Petite. Je ne sais pas s'il va me faire spawner vraiment très très loin. Autant pour moi, j'espère que non. Je vais spawner là-bas. Je ne sais pas clairement où c'est. Attendez, on est... Ok, petit ellipse. Je ne sais pas si je suis en avion. Je ne sais pas si je suis dans des ips, les gens sont mis au-pire. C'est vraiment, c'est du remontage. J'en suis fini. Après, je peux faire les ellipses. Je sais pas comment faire le montage. Moi, je vais revenir. Je vais revenir le bazar. Ah bon, finalement, ça va pas du reste un truc que ça. Hum, hum, bref. Donc ça, c'était pour le deuxième petit truc. Et puis, normalement, là, vraiment, comme vous l'avez vu dans le titre, les gens... Donc, c'est une vache aux cornes bleues. Je sais pas du tout ça fait référence à quoi, mais... On devrait la trouver. On va prendre un peu de hauteur. Hop, on verra peut-être mieux, mais elle se trouve ici. Et pas autrefois. Et c'est une vache aux cornes bleues, les gens. J'ai bien dit aux cornes bleues. Non, non, elle se situe ici. Elle se situe ici. Ah, je sais pas. Non, 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 non. Eh. Réco, j'en ai marre que je prenne des... Ah oui, si vous entendez mes boutons aussi, pareil, c'est pas de la bonne qualité. Mais dès le 4 septembre, tout va changer. Et puis, je vais avoir un casque, un nouveau micro. Ouh, la vache, là. Ils sont aussi spawnés à côté du Midnight Club. Ah bah là, celle. Donc voilà, déjà elle est apeurée. Si vous vous approchez trop vite. Il faut se mettre derrière et appuyer sur la touche de montée. Regardez, moi c'est triangle. Et voilà, et vous avez la vache. Comme ça que vous pouvez contrôler. Alors faites pas des virages trop serrés. Parce que sinon, eh bah justement, vous ne pourrez pas. Par contre, ça sert strictement à rien. De la montée. Un tatouage sur les fesses en plus. Regarde en plus la grosse tête. C'est vraiment marrant. Regardez ce tatouage. Bref. C'était tout pour ce petit épisode. Notre deuxième épisode de easter eggs. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit com si vous avez quelque chose à me dire. C'était Maxlator64. Bye.